Salut les mecs, salut les bolosses et les ringardes qui jouent toujours avec la dame blanche de SEGA dans le futur où nous sommes bienvenus sur une nouvelle vidéo de chill, décontract, relax, décontracté du gland sur le canap, tu l'auras vu dans le titre, je vais évoquer avec vous mes jeux préférés sur Dreamcast, certains de mes jeux préférés sur Dreamcast, je vous ai fait une sélection de 5 jeux, ce sera pas forcément un top, sauf peut-être pour le dernier jeu que je vais évoquer dans cette vidéo, ça sera peut-être, ouais le jeu que j'ai, j'aurais tendance à relancer plus facilement sur Dreamcast, allez on va commencer avec du lourd, le premier jeu de cette sélection, le Rez, alors celui-là quand il est sorti à l'époque j'habitais à Bordeaux, j'étais avec mon pote Mr Bad, on était à fond dans la Neo Geo, Mr Bad avait quasiment presque tout le full set Neo Geo, donc on passait les après-mêmes à jouer à ça, on aimait jouer à la Dreamcast aussi, bien évidemment, et putain, a été annoncé cette espèce d'ovni, et puis on voyait ce bordel, un peu en, ouais, la Panzer Dragoon, mais en 3D files de fer, avec espèce de musique un peu techno, avec les tirs basés sur la musique et tout, puis on se regardait avec mon pote, voilà, coucou à toi Mr Bad, bien sûr, si tu vois cette vidéo, putain, mais c'est ça les jeux du futur, on a fait les vieux conceptaires, c'est genre les deux vieux du Muppet Show, tu vois, en disant, ben non, mais non, mais c'est de la merde, voilà, on va pas toucher à ça, machin, etc, blablabla, et bon, j'aimais bien quand même, bah, collectionner les jeux Dreamcast, et bah, le Rez, il est, alors je sais pas si c'est le dernier jeu sorti sur Dreamcast, je crois que le dernier jeu sorti sur Dreamcast en pâle, c'est Cannon Spike, voilà, peut-être si je dis pas de conneries, Rez fait partie des derniers, hein, il est dans les dernières vagues, de toute façon, on avait du mal à le trouver, et en fait, celui-là, il était, je le trouvais, il était à côté de chez moi, à l'époque, à Villeneuve d'Ornon, où j'habitais, et il était à Micromania, mais le truc, c'est qu'il le vendait, je crois, 45 euros, un truc comme ça, je dis, bon, bah, on va attendre qu'il décote, et il a jamais décoté à Micromania, et donc, voilà, je l'ai acheté un jour, stock à Scoregame, la facture ne ment pas, je l'ai payé 15 balles, voilà, et je l'ai acheté aussi avec Dragon Rider, qui est un des derniers jeux sortis sur Dreamcast aussi, parmi les derniers, lui, il fait plutôt genre jeu PC, parce que j'avais commencé à le creuser, c'est assez laborieux à jouer, c'est pas fun, Dragon Rider, Dragon Rider, je l'avais payé 20 balles, et donc, ce reste, je l'ai payé 15 balles, ah, bah non, je vois, il y a le frais de port, donc non, je l'ai acheté en VPC, voilà, je l'avais acheté en VPC, donc, du coup, à Scoregame, bon, j'ai dit, ouais, c'était un achat collection, franchement, c'était un achat collection, j'ai dit, ouais, je sais pas si je vais y jouer et tout, ça risque de me saouler, tu vois, bon, je lance dans la console, bon, bah, je dois dire que la magie, elle a, bah, ouais, elle a opéré tout de suite, j'ai dit, ok, voilà, je rabats mon caké de vieux con, je rabats mon caké de vieux, de Muppet Show, et puis, bah, j'ai bouffé le jeu, j'ai joué au stick arcade, j'avais le bon vieux stick arcade officiel Sega, que j'ai toujours, là, il est dans mon placard, alors, il a quelques petits problèmes, maintenant, il y a le haut qui déconne un peu et tout, bah, oui, papy, pourtant, je l'ai entretenu, hein, je lui ai mis WD40 et tout, mais bon, il a un petit peu de mal, mais ouais, ah ouais, 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 c'est assez court, hein, il y a 4 niveaux, je crois, 4 ou 5 niveaux, le dernier, hyper long, hein, le dernier niveau, il fait genre, presque la taille des 3 autres niveaux avant, donc, on incarne, alors, au début, je sais plus si on est un personnage en fil de fer ou une boule, et, euh, donc, on a, bah, on a un viseur, c'est un peu comme Panzer Dragoon, c'est un rail shooter, en fait, mais vraiment en 3D fil de fer avec une direction artistique, euh, qui était, qui était, on va dire, ouais, qui était audacieuse pour l'époque, ouais, franchement, parce qu'aujourd'hui, ça, c'est le genre de jeu que tu vas sortir, parmi les jeux indépendants, tu dis, ok, voilà, enfin, il fait pas tâche, tu vois, mais à l'époque, putain, sortir ça sur Dreamcast, avec des graphismes aussi épurés, et puis, euh, ce concept un peu musical, euh, ouais, un petit peu décalé, surtout, euh, bah, le mélanger avec rail shooter, j'étais plus que dubitatif, mais bon, toujours est-il que, bah, manette en main, ah, bah, la magie, elle a opéré tout de suite, donc, premier niveau, avec, euh, on arrive, après, avec cette espèce de truc d'Egypte, on bute, on bute les, comment dire, bah, des vagues d'ennemis, ensuite, il y a un cube qui apparaît, il faut le loquer, il faut lui tirer 8 fois de suite, dessus, bah, ensuite, pour, bah, changer de niveau, il y a des petits, des petits bonus bleus qui vont passer de temps en temps, il faut les ramasser, et une fois qu'on en a ramassé, je fais plus 8 ou 10, et bien, notre forme évolue, voilà, de personnage, on va se transformer en boule, de sphère, ou alors de sphère, on va se transformer en personnage, je me souviens plus, et, euh, donc, je l'avais fini à l'époque, franchement, superbe expérience, et là, on peut vraiment qualifier le jeu d'expérience, parce que, euh, ouais, alors, au niveau gameplay, ça serait Panzer Dragoon qui s'en rapprocherait, mais on est quand même très loin, hein, au niveau de l'état d'esprit et tout, on est quand même très loin, et, euh, donc, je l'avais fini une fois, mais juste une fois, et maintenant, en fait, donc, quand j'allume la Dreamcast, j'aime bien relancer Rez, mais je sais pas pourquoi, je fais le premier niveau, voilà, donc, il dure, je sais pas, moi, 10 minutes, et, euh, et ça me suffit, ça me suffit, alors, j'ai débloqué, euh, j'ai refait une partie, parce que j'ai eu des problèmes avec mes, mes petites VMU, j'avais, euh, tout perdu, mais, mes sauvegardes, donc, j'ai refait une partie, j'étais jusqu'au niveau 3, mais, euh, j'ai pas, j'ai pas été au-delà, bon, celui-là, de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'à mon avis, voilà, je vais reprendre mes mères Dreamcast, je vais la brancher en VGA, euh, sur l'OSST, sur le PC, je vais en refaire un gameplay, euh, je vais le re-terminer, du coup, j'attends le déclic, je me force pas, j'attends que l'envie de pisser arrive, tu vois, parce que moi, les jeux, c'est comme ça, ça me prend comme une envie de pisser, donc, j'attends que, bah, l'envie de pisser de Rez arrive, bah, pour me remettre dessus, le terminer, euh, faire un gameplay propre en VGA, et là, on pourra en faire une review, en bonne et due forme. Deuxième jeu de cette sélection, hey, 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 it's time to make some crazy money, évidemment, le crazy taxi, regarde-moi cette jaquette, jaune, avec le logo, tout simple, jaune, comme les taxis, comme les taxis aux Etats-Unis, hein, à New York, il me semble qu'ils sont jaunes, ici, chez nous, en Tunisie, c'est pareil, tous les taxis sont jaunes, c'est vrai qu'à la limite, j'ai l'impression qu'il y a qu'un en France où les taxis sont pas jaunes, peut-être aussi en Angleterre, puis d'autres pays, bien sûr, bien évidemment, mais c'est vrai que, bon, bah, la couleur jaune, ça rappelle, les taxis, bon, bah, ça, je l'ai connu à l'époque, hein, dans son juge, dans son contexte, sur Dreamcast, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer en arcade, j'ai jamais vu la borne d'arcade, mais ça, voilà, je vais vous mettre un petit gameplay, je vais couper le son, parce que, bah, Offspring, voilà, la musique d'Offspring, donc, bah, déjà, oui, premier gros point, la musique d'Offspring, et puis cette ambiance californienne, complètement démesurée, complètement délurée, ça va à fond la caisse, ça n'a ni queue, ni tête, c'est de l'arcade, mais, pfff, enfin, dans toute sa splendeur, le jeu est chronométré, on ramasse des clients, et voilà, il faut les emmener à destination, plus on va faire de figures, de dérapages, plus on va frôler les bagnoles, plus on va gagner de fric, le jeu est chronométré, le but, eh bien, c'est de faire le plus grand score possible, voilà, donc, c'est vraiment du jeu d'arcade pur et dur, c'est du pur Sega, et puis, bon, bah, la réalisation sur Dreamcast, c'est imbattable. Alors, quelques années après, j'avais rentré Crazy Taxi 2, je l'ai moins creusé, celui-là, j'étais moins dans le mood, je pense que, alors, je sais pas, hein, s'il y en a parmi vous qui l'ont découvert, on va dire, relativement récemment, alors que ce soit celui-là, le 2 ou le 3 sur Xbox, je pense que, enfin, en ce qui me concerne, c'est vraiment un jeu qu'il fallait découvrir, je pense, dans son jus d'époque, parce qu'il a vraiment cette ambiance, ouais, fin 90, 2000, bah, qu'on n'a plus maintenant, alors, c'est vrai que quand je branche la Dreamcast, bah, j'ai tendance, ouais, j'ai dit, on va-y, on va faire un petit Crazy Taxi, on va se remettre un petit coup de musique, on va prendre notre shot de West Coast, Californie, on va faire des dérapages, on va foncer à tout va, alors, on peut pas écraser les piétons, on a essayé, hein, on a essayé, ça marche pas, puis bon, alors, c'est pas, pour moi, perso, c'est pas le genre de jeu, je vais passer mon après-midi dessus, tu vois, mais, tu mets le CD, tu fais une course ou deux, tu t'éclates pendant quoi, 15, 20 minutes, une demi-heure, bon, si t'as des potes qui viennent, tu peux éventuellement prolonger le truc, mais ça, c'est l'exemple typique du jeu Kazoo, mais attention, quand je dis Kazoo, c'est pas péjoratif ou négatif, mais c'est vraiment l'archétype type du jeu d'arcade Kazoo, où tu vas faire des parties très courtes, 5 minutes, 10 minutes, mais alors, bah, tu seras pas déçu, parce que, bah, l'action, l'adrénaline, elle sera au rendez-vous, allez, on va passer, sans transition, et bien, au troisième jeu de cette sélection, The House of the Dead, bon, bah, le 2, sur Dreamcast, le seul, le premier, alors, il est au-dessus de moi, là, voilà, tu le vois pas, j'ai mes jeux Saturn, donc, il est sur Saturn, je l'ai, le 3 sur Xbox, je l'ai aussi, le 2, c'est peut-être celui auquel j'ai le plus joué, le 3, je l'ai pas connu à l'époque sur Xbox, mais en plus, j'ai pas le, j'ai pas le flingue, je l'avais rentré, oh, je sais plus, ça devait être 2007, 2008, enfin, ouais, 2010 maximum, j'ai dû l'acheter dans un lot, j'y ai joué, j'ai fait quelques parties, tu vois, mais bon, ouais, c'est le genre de jeu, enfin, quand tu joues à la manette, voilà, c'est pas, c'est pas aussi fun qu'avec un bon vieux flingue, voilà, mon flingue Dreamcast, j'en ai qu'un seul, c'est le Mad Cats, le design made in France, par un français, je sais plus comment il s'appelle, il avait soumis son prototype à Sega, Sega, bah, qu'ils se sont foutus de sa gueule en disant, mais non, ton flingue, il ressemble à rien, il est moche, il est nul, on va rien en faire, et puis quelques mois après, ces enfoirés de Sega, bah, ils avaient volé le copyright, tout simplement, donc je crois que ça a fini en procès, donc voilà, pour ceux qui savent pas, donc ça, ça, c'est le flingue Mad Cats, mais le flingue officiel Sega Dreamcast, physiquement, il ressemble à ça, donc le Mad Cats, lui, en plus, il a l'autorilo des piles turbo, donc du coup, tu peux juste maintenir enfoncé, et puis, et puis tu dégommes tout, à l'écran, mais, mais, voilà, House of the Dead, c'est comme Virtua Cop, où tous ces jeux, avec le flingue, ça prend réellement son sens, quand tu joues à deux, mais tout seul, voilà, avec deux flingues, tac, 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 et puis tu tires hors de l'écran, bah, pour Relo, tac, 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 un jour, il y a l'ami MacDish qui est venu, parce que lui, là, il a, alors, est-ce qu'il a un Mad Cats comme moi, ou c'est le, non, je crois que c'est le flingue officiel, flingue officielle que je n'ai jamais vu, hein, les gars, je l'ai jamais vu, le flingue officiel, Dreamcast, même à mon magasin, je ne l'ai pas passé à l'époque, parce que sinon, je me le serais gardé, les seules flingues que j'avais vues, bah, c'était celui-là, c'était le Mad Cats, je l'avais chopé dans un cache, d'ailleurs, lui aussi, je l'ai trouvé dans un cache, le House of the Dead à l'époque, je ne sais pas si j'ai encore le ticket de caisse, je n'ai pas la notice, malheureusement, ah, nous avons le ticket de caisse, je l'avais payé, 6 euros, et nous étions le 2709 2002, voilà, c'était le bon vieux temps, il n'a pas de notice, malheureusement, mais bon, pour 6 balles, voilà, donc, évidemment, bah, tu sors un Dreamcast, le flingue est dans le placard, hop, tu le branches vite fait dans la console, tu fais une petite partie, bon, puis j'ai montré ça à Nina, voilà, ma femme, alors Virtua Cop, déjà, bah, elle aime bien, et puis, bah, en général, tout ce qui est horreur, un peu fantastique et tout, elle n'est pas trop fan, je l'ai fait quand même essayer House of the Dead sur Saturne, on m'a dit, ah non, chérie, j'aime bien, c'est cool, c'est rigolo, bon, bah, allez, hop, c'est parti, le House of the Dead 2, d'ailleurs, c'est marqué derrière, un compatible Stick Arcade, donc j'ai déjà joué aussi au Stick Arcade, d'ailleurs, la dernière session qu'on a fait, c'était l'été dernier, que l'habit Jérôme, qui est venu à la maison, voilà, regarde, le jeu, ça a plus de 20 ans, t'as une bonne vieille mémère Dreamcast, tu sors un gun, je veux dire, voilà, quoi, je veux dire, c'est, tu vas peut-être pas le terminer à chaque run, mais tu vas passer forcément à bon moment, et la réalisation, moi, je trouve que franchement, alors, ça a vieilli maintenant, d'accord, mais le jeu, il tient quand même super bien la route, je veux dire, oui, maintenant, il y a mieux, voilà, avec les effets de lumière, les machins et tout, mais moi, je trouve, personnellement, le jeu, il n'a pas pris une ride, c'est toujours aussi fun à jouer, allez, on va passer au quatrième jeu de cette sélection du Capcom, de la baston extrêmement bourrin, le Marvel versus Capcom 2, alors, il y a eu celui-là sur Dreamcast et le 1 également, qui était aussi sorti sur PS1, je l'ai passé plusieurs fois à mon magasin, le Marvel Capcom numéro 1 sur Dreamcast et sur PS1, mais je ne me le suis jamais gardé, c'est vrai que je regrette un petit peu aujourd'hui, j'aurais dû le garder, mais j'avais déjà celui-là, et alors, c'était mon opinion d'époque, ça n'engage que moi, peut-être que je changerais d'avis aujourd'hui, mais à mon sens, quand t'avais celui-là, il obsoletisait le premier, alors, malgré que le premier était vraiment en full 2D, donc, c'est-à-dire personnages en 2D et décors en 2D, d'ailleurs, la version Dreamcast, elle est bien évidemment magnifique, mais ce Marvel Capcom 2, donc les personnages, eux, restent en 2D toujours, mais les décors sont en 3D, alors, des fois, ça bouge derrière, il y a des effets de caméra, des petites mises en scène, ça donne un petit côté spectaculaire au jeu qui n'est pas déplaisant, mais surtout, le roster, le roster, là, il y a du monde là-dedans, et donc, ça se joue en 3 contre 3, et c'est quasiment le seul jeu où je peux me faire une team, mais alors, une team de bourrin, comme tu ne peux pas faire ailleurs, donc, je parle bien sûr de Jugarnot, Hulk et Colossus, Colossus, je ne suis pas très fan, mais bon, il tape dur, Hulk, c'est pareil, j'aime bien Hulk, mais sa move list, bon, mais bon, c'est pareil, c'est Hulk, c'est Hulk, donc, il fait mal, il tape, mais bon, Jugarnot, Jugarnot, quoi, puis bon, alors, il y a le fils de Cyclope, il y a Cable, bon, il y a tout un tas de personnages, c'est pareil, l'ambiance, elle est tellement cool dans ce jeu, ça se prend en main assez facilement, les supers, c'est ultra spectaculaire, non, franchement, Marvel Capcom 2, bon, alors, ça sera au goût de chacun, il y a du lourd, les gars, en versus, sur Dreamcast, c'est pas autant que la Neo Geo, mais il y a quand même de la concurrence, alors, en pâle, on pourra aligner le Street Fighter 3, Sur Strike, je ne l'aime pas trop, parce que, bon, il est, voilà, le gameplay, il est un petit peu raide, mais sinon, la réalisation, elle est magnifique, il y a le Street Fighter Alpha 3 aussi, bien évidemment, bon, bah, ce Marvel Capcom 2, en Jap, il y a les différents coffres, donc, il y a le coffre 98, 99 Dream Match, il s'appelle, il y a le Vry 99, il y a le 2000, 2001, je crois, il y a le MOTW, bon, j'en passe, j'en oublie d'autres, bien sûr, mais, ouais, enfin, tu vois, il y a du lourd, je veux dire, en versus 2D sur Dreamcast, il y a du lourd, mais celui-là, ouais, ça sera peut-être mon versus fighting préféré sur Dreamcast, et c'est vrai que quand je branche mes mères Dreamcast, et que je sors le stick du placard, c'est quasiment systématique, bah, que je me lance une petite partie de Marvel Capcom 2, allez, on va passer au dernier jeu de cette sélection, je l'avais évoqué dans une vidéo anecdote, je l'avais obtenu, eh bien, en échangeant un jeu Néo-Géo, parce que je le voulais à mort, ce putain de jeu, je le voulais à mort, donc, il fait partie des derniers jeux sortis sur Dreamcast, la dernière vague, allez, je vous le montre, voilà, fini le suspense du Capcom, là encore, Heavy Metal Geomatrix, donc, quand il est sorti, neuf sous blister, il coûtait 45 euros, bon, bah, le prix d'un jeu neuf, normal, mais je dis, bon, pfff, un peu chier, 45 balles et tout, j'avais le blues journée, et j'avais Didier, du magasin Play-in, à l'époque, à Villeneuve-Dornon, qui m'a dit, bah, écoute, si t'as des jeux Néo à vendre ou à échanger, dis-le-moi, et j'avais fait, du coup, je rappelle l'anecdote, j'avais fait un coup de poitière, je dis, bon, allez, si tu veux, je te passe, si ça t'intéresse, je te passe blues journée, tu me commandes Heavy Metal Geomatrix, et on fait un échange, voilà, je te passe blues journée, tu me passes Heavy Metal, et l'affaire sera conclue, Didier m'a dit, allez, Banco, je te commande Heavy Metal, et on fait ça, donc, quelques jours après, arrive Heavy Metal Geomatrix, donc, c'est celui-là, c'est mon bien d'époque, que Didier m'avait commandé à 45 balles, je lui ai filé blues journée, et, en fait, j'ai fait, bah, j'ai joué au poker en me disant, le blues journée, je pense que je pourrais remettre la main dessus pour moins de 45 balles, et c'est ce qui s'était passé, alors, je ne sais plus si je l'avais acheté sur Internet, où je l'avais racheté à Jussieu, à Paris, mais, il me semble, alors, de journée, je l'ai, maintenant, il est là, voilà, il est en face de moi, il est dans ma collègue, il n'y a pas de souci, et je l'avais racheté, je ne sais plus, 38 ou 40 balles, alors, l'écart n'était pas, enfin, 40 balles en euros, hein, bien sûr, donc, l'écart n'était pas, voilà, n'était pas conséquent, mais, voilà, du coup, j'ai dit, bon, ouais, c'était psychologique, tiens, Heavy Metal à 40 balles, sous blister, ouais, je le prenais, bon, Heavy Metal, alors, déjà, j'adore, surtout, le film Heavy Metal, je crois, c'est 82, hein, d'Ivan Tretman, Metal Hurlant, il s'appelle, chez nous, en français, c'est mon film d'animation préféré, voilà, avec les décors de Mobius, et tout, dans certains plans, et tout, enfin, moi, j'adore, j'adore l'ambiance Heavy Metal, j'adore l'esprit Heavy Metal, et bon, puis, la musique, l'OST, donc, là, encore, le gameplay que vous allez voir tourné, bah, je vais être obligé de baisser un peu le son pour les copyrights, on avait du Megadeth, avec le titre Moto Psycho, qui était dans l'album The World, Need the Hero, et donc, là, on était en 2001, bon, l'album, ça va, on va dire, c'était un peu dommage qu'ils choisissent Moto Psycho, parce que le titre n'est pas, voilà, il n'est pas ouf, franchement, il n'est pas ouf, ils auraient mieux fait de prendre un, genre, un Return to the Hangar, ou un truc comme ça, donc, du coup, c'est quoi Heavy Metal Geometry, c'est un combat en arène, un peu comme Spawn, voilà, j'aurais pu mettre, aussi, éventuellement, dans cette vidéo, donc, on a une arène, on a un joueur, on choisit parmi des personnages, bah, du comics, apparemment, Heavy Metal, moi, j'aime bien jouer avec les brutes, donc, il y a Talbot, donc, c'est Talbot ou Talbot, parce qu'il y a un T à la fin, on prononcera ça comme on veut, et surtout, Zeus, Zeus, comme il dit, dans le jeu, c'est les grosses brutes de service, donc, on a une arène, on a un bonhomme en face de nous, on peut récupérer différentes armes, des fusils, des pistolets, des lances-roquettes, des armes au corps à corps aussi, des épées laser, tout ça, c'est très basique, c'est très bourrin, et puis, voilà, bah, faut dégommer son adversaire, on passe à l'arène suivant, enfin, c'est du jeu très casu, je veux dire, c'est arcade, tu fais une partie, ça dure 10 minutes, ils ont implémenté un mode de jeu, je crois qu'il s'appelle GeoMatrix, justement, où, voilà, bah, du coup, on a une arène avec différents personnages à buter, tu sais, une arène un peu style graphique à la trône, voilà, alors, je ne sais pas si ce mode-là existe en arcade, il me semble que Heavy Metal GeoMatrix est sorti en arcade, je ne sais pas, point d'interrogation, je ne l'ai jamais vu, s'il y en a qui ont la réponse à cette question, les gars, allez-y, exprimez-vous en commentaire, donc, il y a ce mode de jeu, ouais, qu'ils ont implémenté, bah, pour allonger un peu la durée de vie, mais bon, voilà, combat en arène, le nom Heavy Metal, la musique de Megadest, il y avait Rob Alford, aussi, Rob Alford, bah, au moment où il n'était plus dans Judas Priest, donc, Rob Alford, qui est le chanteur emblématique de Judas Priest, et puis, donc, là, il faisait sa carrière solo à l'époque, ils ont inclus le titre Cyber World de son album solo, alors, je souhaite mettre le premier ou le deuxième, bon, Cyber World, c'est pareil, c'est, voilà, je n'ai jamais été trop fan, mais après, c'est quand même rigolo de jouer, bah, donc, tu as un combat en arène, tu joues, on se tape sur la gueule, et puis, tu as une chanson derrière, en plus, qui est chantée, parce qu'ils n'ont pas mis les versions instrumentales, c'est vraiment avec le, avec le chant et tout, donc, c'est plutôt rigolo, après, il y a d'autres artistes, il y a, je ne sais plus s'il y a Disturbed, non, il n'y a pas Disturbed, je crois, ouais, puis là, c'est trop petit derrière la boîte, il y a Untoomed, aussi, à l'époque, qui était, c'est pas du Death Metal, mais un peu du Metal Indus, tu vois, donc, qui a complété l'OST, parce qu'en fait, tu as un titre de Megadest, un titre de Rob Alford, et le reste, ils l'ont complété avec des groupes de seconde zone d'époque, mais qui avaient quand même bonne réputation, donc, bon, ouais, ce Heavy Metal Geomatrix, franchement, chaque fois que j'allume la Dreamcast, c'est quasi systématique, je me lance une partie, alors, petite déception, voilà, l'autre jour, quand j'ai branché mes mères sur le boîtier de capture avec le câble VGA, j'ai dit, allez, lançons ce Heavy Metal Geomatrix, voyons voir la gueule qu'il a en VGA, parce que, du coup, ça upscale l'image, ça améliore l'image, on est supérieur à la qualité d'image RGB, et, malheureusement, il n'est pas compatible VGA, donc, si un jour, je veux vous en faire, par exemple, une review en bonne et due forme, et que je veux vous faire une capture maison, donc, hardware d'origine, mais ça sera avec le câble RGB, donc, bon, ça sera peut-être l'image un petit peu moins bonne que des câbleurs en VGA, mais bon, là, il n'y aura pas le choix, voilà, les gars, ainsi va s'achever cette vidéo, donc, le Raze, le Crazy Taxi, le House of the Dead de le Marvel vs. Capcom 2, et le Heavy Metal Geomatrix, voilà, 5 jeux qui font partie de mes jeux préférés sur Dreamcast, des jeux que j'aurais tendance à relancer facilement, évidemment, des bombes sur Dreamcast, c'est pas ce qui manque, exprimez-vous en commentaire, quels sont vos jeux préférés sur Dreamcast, quels sont les jeux que vous avez connus à l'époque, et puis que vous avez, bah, vous avez écumé, surtout à deux, parce que la Dreamcast, c'est un peu comme la Neo Geo, c'est une console full arcade, donc, c'est une console conviviale, faite pour être joué en multijoueur, avec des copains, que ce soit la manette, au flingue, au stick arcade, donc, les gars, allez-y, partagez vos souvenirs que vous avez avec la dame blanche de Sega, vos jeux préférés, vos sessions avec vos copains, à vous de jouer en commentaire, et moi, je vous retrouverai prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos, et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.